C'est une image que l'on dirait sortie tout droit d'un film catastrophe hollywoodien. Une ambiance irréelle, sans Francisco, sous ce ciel orange, sombre. Un mélange de brouillard et de fumée causé par les incendies qui ravagent la Californie. On dirait vraiment l'apocalypse. 11h15. 11h15, c'est fou, il est 11h15 du matin et on se croirait au milieu de la nuit. Comme si le soleil ne s'était jamais levé sur la ville. En pleine journée, les voitures circulent avec leurs phares. Et si certains semblent continuer leurs activités comme si de rien n'était, d'autres, médusés, immortalisent ce moment exceptionnel. On s'est dit que c'était le jour le plus étrange qu'on ait jamais vu. Alors autant en profiter ensemble, prendre une pause au travail et venir voir ça dehors. Parce que c'est une expérience unique dans une vie, du moins j'espère. L'obscurité provoquée par un incendie qui fait rage à environ 300 kilomètres de là, au nord de l'Etat. Dans la région de Fresno, près de 1000 pompiers combattent sans relâche ce feu sur plus de 65 000 hectares. À bord de leur voiture, ces habitants se retrouvent encerclés par les flammes. Au total, plus d'une vingtaine de feux se sont déclarés dans l'Etat. Un phénomène d'une ampleur historique qui a poussé plusieurs milliers de personnes à évacuer, en laissant presque tout derrière eux. Deux voitures sont venues avec leurs gérofards bleus et leurs drôles de sirènes. Et on nous a juste dit, tout le monde dehors. Mes voisins sont partis avant moi. J'ai juste fait ce qu'on doit faire sous la menace d'un incendie. J'ai rassemblé mes affaires. Je suis monté dans ma voiture et je suis descendu ici. D'autres sont eux évacués par la garde nationale à bord d'hélicoptères. Cette habitante s'en est sortie in extremis. Je crois que si on était restés juste dix minutes de plus, on aurait sans doute eu beaucoup moins de chance. Des feux attisés par les vents violents et la sécheresse. Car en Californie, certaines régions battent des records de chaleur. Dimanche dernier, à Los Angeles, le mercure a dépassé les 49 degrés. La température la plus élevée jamais enregistrée dans la ville. La température la plus élevée.